bonjour christophe bonjour nous sommes experience makers 2022 les grands événements organisés par adobe ici dans un cadre somptueux qui est celui de l'académie française en fait on est juste derrière l'académie française tout à fait tout près de la bibliothèque mazarin c'est un événement très important parce que on y parle finalement de choses qui sont fondamentalement différentes de ce qu'on a entendu ces derniers temps notamment sur le tout digital pendant le kovid on a l'impression que le monde s'était transformé digitalement ce qui est vrai mais ça s'est pas transformé exactement comme on croyait en fait c'est ça qui est assez intéressant dans les témoignages qu'on a eu présentement avec le printemps avec fdj avec le crédit agricole il y un retour de l'humain tiens c'est bizarre explique nous ça il ya un retour de l'humain mais il ya surtout en fait un retour de la valeur de l'expérience vécue et si un retour de l'humain c'est aussi parce que on recherche de plus en plus avoir une expérience personnalisée avec une marque là où le digital va apporter quelque chose justement c'est sur cette hyper personnalisation qu'on peut attendre et sur l'utilisation de la donnée aujourd'hui en fait les entreprises sont extrêmement riches de données et elles vont chercher à se démarquer vis-à-vis de leurs concurrentes justement par l'expérience qu'ils vont proposer et le retour vers un physique c'est pas non plus un bouleversement à 100% bien évidemment mais ça ça s'inscrit dans une démarche qui consiste à à rechercher toujours quelque chose de beaucoup plus personnel de beaucoup plus authentique à l'expérience que l'on vit d'accord donc ça j'ai l'impression que de réentendre joe pine trente ans plus tard ça y est on y est l'expérience client c'est plus une comment dire une vague promesse du futur c'est quelque chose là il faut s'y mettre tout de suite et si on s'y met pas on disparaîtra en fait alors non seulement il faut s'y mettre mais je pense qu'il ya beaucoup d'entreprises qui ont commencé à s'y mettre mais j'ai envie de revenir surtout en fait puisqu'on parlait de l'humain j'ai envie de revenir plutôt du côté du consommateur c'est à dire en fait l'ensemble des gens qui sont qui ont envie de développer une relation avec une marque qui ont envie de consommer pendant des années en fait on les a un tout petit peu catégorisés ces consommateurs on les a catégorisés en fonction de leur âge et il n'y a pas pire que de catégoriser des gens en fonction de leur âge on les a catégorisés surtout dans leur relation avec le numérique dans les années 80 il y avait l'arrivée des ordinateurs des ordinateurs personnels il y a eu une génération génération x après il y a eu l'arrivée d'internet dans les années 90 génération y et puis au début des années 2000 c'est le smartphone qui est arrivé génération z et etc et en fait on a un présent il n'y a plus rien s'il ya l'alpha maintenant on est revenu au départ et avant il y avait la génération des boomers et en fait tout ça c'est lié à la relation avec le numérique mais aujourd'hui en fait on se rend compte que les gens n'ont plus envie d'être catégorisés par en fonction de leur âge ben oui forcément parce qu'il ya des boomers comme nous par exemple voilà qui sont pourtant plutôt pas mauvais en digital et qui sont plutôt pas mauvais ou alors simplement parce que nous on est plutôt attiré vers des sujets et ça dépend en fait d'ailleurs du profil de chacun quand on est quand on aime par exemple les gaming quand on aime le vin quand on aime je devrais pas le dire parce que vous consommez de modération mais en fonction des sujets en fait qui nous intéressent on va s'orienter finalement vers des gens qui nous ressemblent et ces gens qui nous ressemblent ne sont pas catégorisés par âge mais bien par profil par centre d'intérêt par envie et c'est là en fait que d'ailleurs le physique rejoint digital on a besoin de retrouver des gens qui nous ressemblent avec qui on a des points de 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 similarité très importants et ce n'est pas forcément quelque chose qui va se faire cette similitude au travers de l'âge mais au travers des goûts au travers des attirances des modes de consommation quand est ce que je consomme est ce que je consomme plutôt le matin le soir les sujets qui m'intéressent aussi que je souhaite couvrir alors c'est là un peu que les athéniens ça daigne parce que toi tu es en charge de la cdp sur l'europe au sein de adobe marketing club mais alors j'ai presque envie de te challenger là dessus on a eu la dmp on a eu la cdp on a déjà ensemble traité souvent ce genre de sujet moi ce que j'aimerais bien savoir c'est justement où va cette technologie quel va être le prochain coup allez comment dire le secret de fabrication chez adobe où va où va la personnalisation client où va quelle va être la prochaine la prochaine innovation dans ce domaine alors j'ai envie de dire que la prochaine étape pour les entreprises c'est un petit peu celle qui se passe aujourd'hui on a beaucoup parlé de la donnée depuis des années enfin tu le sais aussi bien que moi on a couvert ce sujet de la donnée la donnée a souvent été on a cherché à l'utiliser pour essayer de créer une expérience qui soit la plus personnelle possible mais on a été confronté à un ensemble de freins notamment l'organisation silo notamment les infrastructures et les organisations des entreprises et aujourd'hui donc là certaines technologies ont cherché à casser ces silos mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin que ça il faut en fait être capable de pouvoir connecter l'ensemble de ces silos ensemble de pouvoir agréger cette donnée et d'avoir en fait une vision complète du client mais surtout de pouvoir activer cette donnée en temps réel et c'est ça en fait la prochaine étape c'est cette capacité à activer la donnée en temps réel et de proposer au travers d'outils de création d'expériences une expérience qui sera exactement celle que l'on attend au moment où on est en train de la vivre et ça aujourd'hui c'est la prochaine étape on commence à y être une technologie qui arrive mais c'est la prochaine étape pour les marques et les entreprises comment créer une hyper personnalisation de masse temps réel alors ça on en parle avec Adobe depuis longtemps puisqu'on suit les acteurs de visionary marketing connaissent ça au travers de l'Adobe summit parce qu'on en parle depuis déjà deux ans mais bon clairement sur le terrain on en est où là où ils en sont les clients j'ai envie de donner simplement un exemple un exemple qui est assez marquant parce qu'en fait on le connaît tous on a tous entendu parler d'un club de football qui s'appelle le Real Madrid Real Madrid c'est des centaines de millions de fans de par le monde aujourd'hui l'objectif du Real Madrid c'est de créer justement cette nouvelle étape d'expérience d'expérience hyper personnalisée qu'elle soit expérience physique ou digitale c'est comment vivre une nouvelle expérience quand on va dans le stade du Real de Madrid pour pouvoir recevoir éventuellement des offres qui nous correspondent parce qu'on a envie de d'acheter le maillot de quelqu'un et là il y a une offre de mon joueur préféré donc je peux y aller maintenant en fait comment on vient personnaliser cette relation et faire le pont entre le physique et le digital et ça ça commence à se mettre en place et le Real de Madrid est typiquement une entreprise qui a décidé d'aller dans cette voie là et ça c'est assez nouveau et ce n'est pas uniquement sur 10, 15 ou 1000 clients c'est sur 350 millions de fans oui là on parle vraiment de masse c'est de l'hyper personnalisation de masse donc à grande échelle mais c'est pas seulement réservé à des gens qui ont 350 millions de clients parce qu'il n'y en a pas beaucoup c'est pas ça que j'ai dit, j'ai dit simplement on peut aller jusque là bien évidemment dès lors qu'on s'adresse à nos clients et qu'on cherche à faire en sorte de se démarquer de la concurrence en fait tout l'enjeu aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? si on n'est pas capable de se démarquer avec l'expérience qu'on va proposer la marque va devoir se démarquer par le prix et ça c'est tout ce que l'on ne veut pas se faire démarquer par le prix, lutter contre la compétition sur le prix ce n'est pas quelque chose en fait qui est très intéressant pour les marques et puis en période d'inflation c'est la mort et c'est la mort, et c'est pas bon donc aujourd'hui le seul moyen en fait de se démarquer donc de pouvoir attirer des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs de pouvoir les fidéliser c'est l'expérience que l'on va leur proposer qu'on ait 10 clients, qu'on ait 100 clients qu'on ait 1000 clients, qu'on ait des millions de clients donc l'expérience devient clairement incontournable tu es un bon politicien parce que tu n'as pas répondu à ma question c'est quoi alors le futur de la CDP, la CXP, la CZP ? ce que je te propose c'est de venir au Summit l'année prochaine on va avoir énormément d'annonces justement sur les nouveautés et sur les prochaines étapes de cette CDP mais la CDP doit être aujourd'hui en réel et c'est déjà énorme comme pas en avant, comme progression dans l'interaction qu'on peut avoir avec nos consommateurs alors sans vouloir être méchant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clients qui ne sont même pas à la CDP tout court je crois que c'est à peu près 25% des clients selon Custop qui sait faire de l'unification de données si tu ne sais pas faire de l'unification de données ce n'est pas la peine de passer à l'étape suivante donc il y a déjà 75% des clients qui sont à la ramasse et il faut rattraper le mouvement mais c'est quand même assez incroyable ça veut dire qu'il y a énormément fonds d'entreprises qui ont ce besoin là aujourd'hui et donc on est là pour les accompagner et Adobe effectivement se positionne pour les accompagner j'ai presque envie de dire que c'est une très bonne nouvelle on n'a plus qu'à mettre le bouton pour cliquer ici bon et on se donne rendez-vous au prochain Adobe Summit c'est ça, dans les prochains 6 mois absolument, on attend les annonces avec impatience merci Yann